Mesdames, Messieurs, Bonsoir et bienvenue aux informations. Les députés de la majorité ont voté pour le rejet de la motion de censure ce mercredi, déposée par le groupe parlementaire Vigilance Républicaine et Démocratique et ADP Malibas a dit qu'elle était la troisième du genre dans l'histoire de la démocratie malienne. Reportage Amadou Kamara, Isidouniari. La motion de censure est un moyen dont dispose un parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et le forcer à démissionner. Et surtout qu'aucun responsable de la majorité, de l'opposition, n'a dit qu'elle n'a qu'à qu'elle a été signée. Aucun. S'ils disent que des gens ont dit, mais les gens c'est pas nous. Nous nous avons interpellé parce qu'il y a des problèmes graves, parce que ce qui se passe sur le réseau, nous le refusons. Au nom du Mali, nous le refusons à l'endroit du président de la République. Je prends le train en marche, le cœur très serré, parce qu'hier, je suivais le débat à Ouagadougou, donc de l'aéroport, je suis venu directement dans la salle, et rien ne fait autant mal lorsqu'on voit l'image de son pays vraiment terni, étant à l'extérieur du Mali. En effet, c'était un revers attendu, après une première motion de censure, déjà rejetée il y a deux ans, à l'encontre du gouvernement de l'ex-premier ministre Moussa Marat. L'opposition s'oppose une nouvelle fois au refus des députés de la majorité parlementaire. Après avoir écouté les collègues députés, entendu le chef de gouvernement à l'Assemblée nationale, nous pensons que nous avons été informés. Nous avons été informés de la plus belle manière, car depuis hier, les ministres ont été à la hauteur. Avant le vote, un débat de plus de 5 heures d'horloges où les différents intervenants ont tour à tour apporté leur soutien au gouvernement ou torpillé les actions posées par l'exécutif. Votre engagement pour le développement de ce pays, oui, vous avez fourni assez d'efforts pour la recherche de la paix de notre pays. Ce n'est ni le moment, ni les mots appropriés pour poser une motion de censure de cette nature. Le Mali n'a pas besoin de ça maintenant. Ça, c'est par rapport à la forme même. Par rapport au fond, j'ose croire que l'opposition, sur la base des rumeurs infondées, c'est approprié de ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux. Aucun papier n'est écrit ou n'est signé. Seulement signé qu'un animalien signé. Rien n'est signé pour amener aucun malien. Donc, merci. Mais quant à la sécurité, vous avez parlé de la dotation. J'ai honte. Comment nous pouvons doter les forces de sécurité ? Vous avez refusé qu'on les dote. On les dote en votant le budget. Vous avez refusé. Nous sommes dans le contrôle de l'action gouvernementale. Et comme nous le disons, depuis un certain temps, il y a eu des problèmes graves. Vous avez vu, nous-mêmes ne sommes pas. Personne n'est d'accord avec ce qui est en train de se passer. Les invectives, les injures par rapport au président de la République. Le premier ministre Modibo Keïta et son équipe étaient interpellés sur trois questions, à savoir la prétendue signature d'un accord de réadmission avec l'Union européenne sur le rapatriement des sans-papiers maliens en Europe, sur la sécurité et sur les élections communales du 20 novembre dernier, entachées, selon eux, d'irrégularité. Avant de commencer à répondre aux trois questions, permettez-moi de vous dire que nous prions le tout puissant, d'étouffer en nous la passion et le débat, pour nous permettre de discuter dans la pire tradition de courtoisie de notre pays. M. le Président de l'Assemblée nationale, on a dit ici que le peuple du Mali est humilié. Pour qu'il connaît le sens de ce mot « humilié », qui contient le mot « humus », la terre. Ça veut dire que c'est un pays qui est en train de respirer la poussière qui est à terre. Le peuple du Mali n'est pas à terre. Le peuple du Mali est fièrement déroulé. A la fin de cette plénière, 33 députés ont voté pour la motion de censure sur 147, ce qui signifie le rejet de la dite motion. Le Président de l'Assemblée nationale, l'Hon. Issiak Asidvi, a clôturé la séance en disant que cette motion qui avait retardé notre session est finie. Nous pouvons enfin la réformer. a-t-il conclu. Conférence de presse de l'Agence nationale pour l'emploi. Objectif, faire le point sur la mise en œuvre de l'exécution du plan de travail annuel 2016. C'était ce jeudi dans la salle de conférence de la dite structure CIS à Bamako Koura. Reportage Ousmane Sogouré et Mohamed Sidoui. Il s'agit pour les cadres et responsables de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, à travers cette conférence d'échangé avec les hommes de médias sur l'exécution de leur plan de travail annuel 2016. Les ressorts de cette conférence, que les activités programmées au cours de cette année qui s'écoule, ont été exécutées à près de 90%. Comme vous constatez, nous sommes à 91% de réalisation de notre plan de travail annuel 2016, ce qui est un point de satisfaction. Je voudrais franchement féliciter le travailleur de l'ANPE pour avoir contribué à cela et féliciter aussi nos administrateurs pour les meilleures orientations données, également le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle pour son accompagnement. Donc cette satisfaction est d'autant plus pratique que vous avez constaté également en termes de réalisation des faits liés à cette mise en œuvre d'activités. Vous avez environ 3 000 placements effectués sur 5 000 offres d'emploi enregistrées, donc environ 60% de satisfaction. Bien entendu, au niveau de demandeurs d'emploi, vous avez environ 10 000 demandeurs d'emploi enregistrés, 10 000 demandes d'emploi, mais ceci donc nous prouve à suffisance déjà que nous devons redoubler d'efforts pour davantage amener nos demandeurs d'emploi à des orientations qui leur permettent d'être en phase avec les caractéristiques de l'offre d'emploi. Donc vous savez, ceci dénote du fait que sur notre marché du travail, il y a l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, ce qui est réel. Mais notre satisfaction, on la trouve surtout au niveau de la conformité avec le niveau de satisfaction des offres d'emploi qui est à 60%, donc 5 000 offres pour 3 000 placements effectués. Parlant des perspectives, l'ANPE s'inscrit dans la logique d'accompagner les plus hautes autorités du pays pour la création de 200 000 emplois d'ici 2018. Le perspective de l'ANPE, en fait, c'est toujours d'accompagner la vision du changement de son excellence le président de la République, notamment au niveau de l'ambition affichée de création de 200 000 emplois au titre du mandat, du premier mandat. Donc cette ambition et nos perspectives sont construites auprès de cette ambition, au niveau de cette ambition, afin de redoubler d'efforts, de quintupler nos réalisations, de les décupler, pour que nous puissions significativement contribuer à l'atteinte de résultats de la politique nation et de l'emploi qui, elle aussi, est conforme à la vision des plus hautes autorités. La conférence a pris fin par un film de 13 minutes sur les activités réalisées par l'ANPE au cours de l'année 2016. A présent, l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Amadou Diarra. 72 heures après l'expiration de la fin du mandat de Joseph Kabila, la situation est de plus en plus tendue en RDC. Depuis deux jours de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont fait plusieurs morts. C'est dans ce climat extrêmement tendu que les évêques congolais qui conduisent la médiation depuis l'éclatement de la crise tentent de trouver un accord entre la majorité et l'opposition à Kinshasa. Les représentants du pouvoir et de l'opposition doivent se pencher sur plusieurs questions, notamment celles liées au statut du chef de l'État après le 19 décembre. Comment et qui gouvernaient les institutions pendant cette période de transition ? Des interrogations également sur la date et la séquence des élections. Les évêques jouent donc leur va-tout dans cette ultime médiation car le délai avant Noël est trop court. Et ce serait une preuve d'un manque de volonté politique si aucun compromis n'est trouvé d'ici là, estime un des médiateurs. Rappelons que 14 miliciens et 3 policiers ont trouvé la mort mercredi dernier dans le nord-ouest de la RDC à l'Isala. En Gambie, Yaya Jamais semble toujours faire la sourde oreille aux injections de la communauté internationale. Après sa volte-face qui a pris tout le monde de court, l'homme qui comptabilise 22 ans de pouvoir sans partage continue de rejeter les élections du scrutin dernier malgré la main tendue de son successeur Adama Barraud et la tentative de médiation de la CDAO. Vraisemblablement, M. Jamais craint des poursuites judiciaires qui seraient engagés contre lui une fois qu'il aura libéré le pot-euil présidentiel. C'est dans une nouvelle déclaration télévisée qu'il l'a fait savoir en évoquant quelques exemples comme ce fut le cas pour l'ancien président libérien Charles Taylor. Les chefs d'État de la CDAO promettent de garantir la sécurité et se disent prêts à se rendre à Banjou le 19 janvier prochain pour l'investiture d'Adama Barraud. Mais c'est lui qui tient encore les rênes du pouvoir réjette en bloc cette hypothèse. Pour l'heure, la Cour suprême gambienne a renvoyé au 10 janvier prochain l'examen du recours du parti de Yaya Jamais sur l'annulation du scrutin. Les nombreuses victimes du 28 septembre en Guinée-Conakry espèrent enfin voir le bout du tunnel avec l'arrestation d'Aboubacar Sidi Kijakiti d'Itoumba. L'arrestation de cet homme fortement impliqué dans le massacre du stade de Conakry marque une étape cruciale dans une longue procédure judiciaire. De source gouvernementale, demande a été faite de l'extradition de cet ancien garde du corps de Moussa Dadis Kamara. Les magistrats guinéens envisageraient même de faire un déplacement rapide à Dakar pour entendre l'homme arrêté qui se cachait sous une fausse identité. Les autorités, quant à elles, démentent formellement tout manque de volonté politique et mettent en avant la preuve que c'est la commission rogatoire internationale émise discrètement contre Toumba il y a deux mois qui a abouti à son arrestation au Sénégal. Tous les regards se tournent à présent sur la tenue très prochaine du procès de Toumba qui risque d'être très coûteux et long. Le chef d'État sénégalais a effectué ces deux derniers jours une visite d'État en France où le tapis rouge lui a été déroulé. Rappelons que la dernière visite d'État d'un président sénégalais date de 30 ans. Le président François Hollande s'est engagé au cours des échanges avec son homologue sénégalais à faciliter l'octroi de la nationalité française aux tirailleurs sénégalais. Ces braves soldats qui ont longtemps combattu dans les rangs de l'armée française. Cette nouvelle vient donc soulager les tirailleurs d'Afrique subsaharienne qui sont heurtés depuis de nombreuses années à d'énormes tracasseries administratives. Une bonne nouvelle un peu tardive tout de même car ces vieux combattants ont plus de 70 ans et très peu vivent encore sur le sol français. Au Burkina Faso, les scientifiques ont élaboré un savon anti-moustique. Il est censé lutter efficacement contre le paludisme. Cette maladie a fait près de 500 000 morts en 2015 dont la grande majorité sur le continent africain. Marie Tudialo Plongée son avant-bras dans une boîte pleine de moustiques affamés, un groupe de courageux volontaires accepte l'expérience pour participer à l'élaboration au Burkina Faso d'un savon anti-moustique qui permettrait de lutter contre le paludisme, un fléau en Afrique. Cette maladie a fait près de 500 000 morts en 2015 dont la grande majorité sur le continent africain. L'idée du savon est venue en constatant que le paludisme continuait de faire des ravages malgré la distribution des moustiquaires imprégnés. En Afrique de l'Ouest, le paludisme tue un enfant toutes les deux minutes. La formule de ce produit est encore sécrète mais serait composée en majorité d'huiles essentielles issues de plantes principalement locales et africaines pour diminuer au maximum le coût des reviens. En 2015, l'équipe a revu ses ambitions à la haute en comparant l'efficacité de plusieurs huiles et en adoptant une technique innovante en partenariat avec une start-up en France. Les essais sont réalisés en suivant un protocole scientifique strict pour que le savon soit homologué par l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS et puisse ensuite être recommandé à tous les pays. Mais pour en arriver là, il faudra que les savons anti-paludisme franchissent encore d'autres étapes. Gérard Niondiko, le jeune chercheur burundais, à l'initiative de ce projet de savon spécial, observe le comportement d'une centaine de moustiques. Ce savon présente le profit idéal car c'est un produit que même les ménages les plus pauvres achètent et qu'ils peuvent partager dans toute la famille. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada